Salut à tous c'est DreeWiz et aujourd'hui dans cette astuce je vais vous montrer comment avoir la masse légendaire tous les grats de ciel sur Fallout 76. Encore une fois je vous remercie de me faire confiance et d'avoir cliqué sur la vidéo ça me fait super plaisir de voir que les astuces Fallout vous plaisent et si celle-ci vous plaît aussi n'hésite pas à laisser un gros like et à partager la vidéo pour faire connaître l'astuce à un maximum de personnes c'est vos partages qui font vivre la chaîne et je vous remercie encore beaucoup pour vos retours et on va passer au début de cette astuce donc pour obtenir l'arme légendaire vous allez devoir vous rendre au sud-est de la map à la ville de Watoga donc je vous montre ici sur la map où ça se situe exactement et vous allez devoir commencer une quête d'hiver qui vous demande de vous rendre dans le bureau du maire donc vous allez arriver dans la vie vous allez entendre une radio et vous allez devoir vous rendre dans le bureau du maire comme je vous l'ai dit précédemment et donc ici vous allez commencer à suivre les marqueurs comment c'est le début de la quête elle est vraiment pas très longue donc c'est pour ça que je fais cette astuce pour simplifier les étapes un peu compliquées les mobs sont un peu haut level c'est pour ça que je vous conseille de les éviter un maximum même avec le stuff de ma vidéo astuce c'est un peu compliqué mais si vous évitez les mobs un maximum et que vous faites juste les étapes clés ça devrait le faire sauf à la fin où ça va être un peu dur mais bon c'est faisable vous inquiétez pas la fin est un peu corsée mais elle est largement faisable pour tout le monde et donc vous allez être nommé comme le nouveau maire de cette ville donc vous allez devoir enquêter sur sur les robots qui sont présents dans la ville sur pourquoi ils sont fous comme ça et qu'ils attaquent tout le monde à vue et je vous spoil pas la quête comme d'habitude je vous montre juste par la vidéo les moments les plus compliqués à trouver et je vous laisse découvrir l'histoire parce que l'histoire est sympa franchement pour une petite quête d'hiver c'est sympa donc là on arrive sur une des parties de la quête les plus compliquées donc je sais pas si c'est parce que c'est bugé ou quelque chose comme ça mais j'ai mis pas mal de temps à trouver sur celle là et ça m'a un peu cassé la tête et donc vous devez récolter des indices au sol ou dans le coffre fort donc tout se passe sur le terminal sur le terminal c'est assez facile mais tout ce qui est sur le corps de l'homme et sur le coffre je vous conseille de prendre les objets qui sont marqués par la quête il y en aura beaucoup et si vous prenez ceux qui sont marqués par la quête ce sera les moins buggés et c'est ce qui fera avancer le tout donc spammez pas tout à prendre tous les objets ça ne sert à rien prenez juste ces objets marqués et ça fera le taf et puis donc on va arriver à une dernière étape de la quête l'étape la plus compliquée pour moi parce que j'avais pas assez de stuff des niveaux pour prendre le combat donc ce sera une espèce de défense de toi pendant qu'ils envoient des données ou qu'ils les récoltent et moi je vous conseille de vous cacher au sous-sol en fait de vous cacher un maximum pour éviter la sulfurie qui va vous détruire en fait vous cacher un maximum vous attendez les waves vous attendez que les robots arrivent vers le terminal pour le détruire ou les faire tomber du toit carrément donc en vous cachant et en jouant de façon asucieuse vous pourrez en venir à bout c'est pas insurmontable les niveaux sont bien plus élevés que vous mais moi c'est faisable je l'ai fait donc vous pouvez le faire très facilement et donc enfin vous arrivez à la fin de la quête là où le loot va arriver et ce qui vous intéresse sera dans vos mains donc vous finissez le timing de la partie finale de la quête et vous aurez la quête mère d'un jour qui est accomplie et qui vous donne tous les grades ciel donc cette masse légendaire plutôt efficace franchement je l'ai testé et c'est clairement pas mauvais je vous conseille de tester sur le terrain c'est une masse à deux mains qui fait très très mal qui a deux modules légendaires dessus donc c'est intéressant c'est du niveau 40 et puis ça fait le taf c'est peut-être l'arme qui remplacera ma lame de Bastet je sais pas encore si je vais passer à une autre arme ou garder mon stuff des maîtresses du mystère mais en tout cas c'est la fin de cette astuce je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette arme vous sera très utile dans le jeu en tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée j'espère que cette astuce vous sera utile salut à tous salut à tous